bonjour 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 les amis bonjour les petits marmitons les petits cordons bleus comme nous nous marianne on est les suricates gourmands on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle fois une recette qui n'est pas compliqué ça c'est un des plats favoris des français c'est simple facile et facile c'est un boc bourguignon oui je sais pas nos grands mères parce qu'à l'époque c'était les dames qui faisaient la cuisine aujourd'hui il y a des chefs mais il faut pas oublier que s'il y a des chefs c'est parce qu'il y avait des mamans qui ont appris la cuisine il faut surtout pas oublier que ce sont nos mamans nos grands mères qui ont appris la façon de cuisiner boeuf bourguignon alors c'est une spécialité d'ici il y a mille recettes de boeuf bourguignon il y aura autant de recettes qu'il y a de maman ou de grand-mère qui font le boeuf bourguignon c'est vous le savoir donc il n'y a pas de règle vous faites mariner ou pas c'est vous qui voyez chacun fait comme il veut boeuf bourguignon au départ c'est du boeuf charolais puisque ici au bourgogne c'est du charolais du boeuf charolais et du pinot noir c'est la base si vous n'avez pas de boeuf charolais prenez du boeuf donc c'est du pâleron si vous n'avez pas de pinot noir prenez un vin rouge corsé mais surtout 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 pas de piquette pas de piquette il faut que le vin vous allez cuisiner soit bon à boire ne prenez pas un grand vin un millésimé ça ne sert à rien mais prenez au moins un vin j'ai vu des fois des vidéos sur les gens vous prenez n'importe quoi non surtout pas si vous prenez un mauvais produit la recette sera mauvaise voilà alors on y va pour les ingrédients oui alors qu'est ce qu'on a un kilo de pèlerons ça c'est pour quatre personnes un kilo de pâlerons de notre boucher qu'on salue on a ici 200 g de poitrine fumée qu'on a coupé en gros lardons ça sera pour la fin on verra tout à l'heure qu'est ce qu'on a ici quatre gousses d'ail à un gros oignon voilà le gousse d'ail qui est coupé en deux dégermés on a du sel du poivre de la farine tamisée oui la farine tamisée pour singer la viande ensuite la garniture là vous savez que nous on est gourmands on met pas une demi carotte on va pas passer ça au chinois on mange tout ce qu'il ya là qu'est ce qu'on a ici des carottes deux carottes un poireau un poireau deux branches de saverie des navets des navets un bouquet garni alors bouquet garni on rappelle ce que c'est du jardin du thym du laurier du laurier et du romarin et du romarin là un peu de persil tu peux de persil pour la mettre sur le sur le on va pas faire d'assiettes on va amener cette cocotte en fonte à table on a quoi ici un demi litre de bouillon de volaille bouillon de légumes ça c'est le bouillon de légumes qui nous restait quand on a fait la rappelle moi la langue de bœuf donc ça une fois que c'est terminé c'est filtré et c'est mis au congélateur on fait des petits bouts comme ça qu'on peut être dans les bacs à glaçons qu'est ce qu'on a ici du vin oui du vin rouge là on n'a pas marqué le vignorant mais c'est un vignorant d'ici donc bourgogne pinot noir on peut citer le village oui coulanges la vineuse un demi bouteille une demi bouteille voilà coulanges la vineuse vous allez chez n'importe quel vignorant ils sont tous bons sinon vous allez chercher dans l'océrois de du vin d'iran si aussi qui est très bon du vin de tonnerre du vin d'avalon tout est bon ça on le verra tout à l'heure on va commencer on va faire un switch pour commencer à faire la recette ah oui on a oublié qu'est ce que c'est une cuillère de concentré de tomates magnifique alors maintenant c'est moi qui prend la main c'est frédéric qui va alors on va commencer par démarrer la côte démarrer la cocotte mettre de l'huile on va continuer nous par exemple alors il ya deux deux façons d'accompagner il y en a mille nous quand on fait un bourguignon on présente à côté soit des petites patates à l'eau soit des tagliatelle fraîche des pâtes fraîches c'est pour ça que on va demander à frédéric de se décaler un tout petit peu on va regarder marianne donc on va refaire on dit de temps en temps quelques pommes de terre à l'eau qu'est ce qu'on met dedans marianne du gros sel et de l'eau de l'eau froide ça c'est bon il ya 20 minutes vont pique les pommes de terre pour savoir si c'est bien ici une petite casserole parce qu'on va tout à l'heure d'accrer les petits zonon grelot alors on va laisser faire frédéric alors là on a pris un kilo de paleron on peut prendre en fonction de ce qu'à votre boucher oui de la gîte de la maquereuse voilà j'ai de conseil ça c'est du charolais bien sûr alors ce qu'il faut absolument c'est une huile bien chaude pour bien marquer la viande ça c'est important ensuite on va on va on va assaisonner la viande et on mettra l'ail et l'oignon et la garniture on singera bien sûr on va pas oublier alors marianne nous pendant ce moment est en train de marquer la viande et son beau c'est que vous regardez si ça ne rentre pas dans la pétote vous le faites en deux fois mais là ça va rentrer alors marianne on va regarder ça alors qu'est ce qu'on a ici marianne ici 20 grammes de beurre 125 g de petits oignons grelots on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé des prêts on a pris un bocal ça c'est parce qu'on a une demi heure une heure avant la fin du brillant incorporer le lard qui est là qu'on va poêler ensuite on va poêler on va couper les champignons en quatre on va rajouter les champignons et là on va n'acrer les petits oignons grelots donc avec du beurre du sel et du sucre un petit peu d'eau on vous montrera tout à l'heure alors on retourne de la viande c'est les marques et bien marqué les liens ça c'est important là nous on revient et on rappelle donc qu'est ce qu'on va faire alors le beurre du lion quand même temps marianne au four en deux heures oui deux heures deux heures de cuisson au bout de une heure et demie on va sortir la cocotte du four pour piquer la viande voir si elle est cuite ou pas elle sera petite au bout d'une heure et demi et ça nous permettra de mettre les petits champignons les oignons grelots et il a qui seront poilé qu'on verra tout à l'heure et puis ensuite on va remettre faut compter sur ce bourguignon en cocotte au four trois heures trois heures de cuisson et là quand ça sera prêt vous laissez garder ça toute la nuit vous ferez récupérer ça demain matin réchauffer ça demain matin et ça va être magnifique avec ses plats en sauve comme ça sont meilleures quand ils sont réchauffés alors on va regarder ça on va mettre un petit peu de ventilation voilà donc là c'est marqué on va mettre c'est pas marqué d'accord reprendre le temps on va décaler encore un petit peu alors ça c'est un beau bouquet de persil parce que vous savez qu'on est fait sur les marchés et puis ben quand on peut on a en fin de marcher toujours des belles affaires à faire c'est comme ça qu'on essaye de trouver nos bons produits voilà donc ça c'est en rappelant le boulon de légumes il est bien marqué parce que c'est vrai qu'on avait récupéré tout un bouillon qu'on avait fait la langue de bœuf donc ça on filtre et puis après on met ça dans des bacs à glaçons et on met ça au congélateur ça fait plein de petits glaçons qu'on met ça après dans l'eau chaude et ça fait des beaux petits bouillons voilà écoutez on va attendre que ce soit bien bien saisi bien marqué tout efface et bien sûr c'est pas mal pas mal alors on va assaisonner sel et poivre sel et poivre tout pincé comme ça vous le faites de l'habitude voilà de toute façon qu'à la fin quand on aura mis la garniture on va réassaisonner on va goûter avec une petite cuillère on va réassaisonner bon poivre noir et après marianne on va singez singez c'est on est pas à l'oeil ah si on a oublié j'ai oublié là il y a l'oignon pardon alors marianne qu'est ce qu'on a mis dedans un gros oignon blanc et puis quatre boules d'ail couper en deux désermés regardez je vais éloigner un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit qu'est ce qu'on peut dire encore marianne oui après pour le four ça dépend de votre four aussi évidemment ça nous on le met à 180 on a un bon four c'est un four à vapeur en plus donc à la chaleur tournante on le met en normal et l'avantage de la cuisson au four avec cette cocotte en fonte c'est que la chaleur va se dissiper tout autour de la cocotte alors que sur un gaz normal ça chauffera par le bas à l'époque nos grand-mères cuisinaient sur le coin de la cuisinière ou éventuellement dans le four parce qu'il y avait aussi des fours à l'époque même dans les cuisinières à bois alors regardez là on fait revenir ça va donner plein de goût là il y a l'oignon c'est bien là on est bien hein voilà il faut pas hésiter à remuer hein voilà le suc de la cuisson des viandes c'est très important et puis l'oignon et l'âme alors certains diront oui un bourguillon ça se fait mariner oui si vous le souhaitez il y a mille façons de faire un bourguillon alors on va singer là alors je vais vous donner un exemple on peut faire mariner la veille bien sûr avec les garnitures si vous aimez la viande qui a un petit peu de goût de vin ça c'est bien on le faisait avant maintenant on préfère cette façon de cuisiner mais il n'y a pas de règle si vous regardez Thierry Marx qui est un chef étoilé lui il marine dans de l'eau gazeuse regardez vous allez voir ses recettes dans l'eau gazeuse et pas de vin vous regardez aujourd'hui Anne-Sophie Pic la chef la plus étoilée du monde qui a trois étoiles quand elle fait un bourguillon des femmes non mais oui des femmes bien sûr quand elle fait un bourguillon elle rajoute dans ses épices du tandoori ce sont des épices indiennes donc après chacun fait en fonction de ses goûts de ce qu'il a envie donc il n'y a pas de la principale c'est de partir bien sûr sur du bœuf et puis sur une bouteille de vin rouge regardez comme c'est beau là on va mettre le vin rouge donc là c'est pareil il y a beaucoup de gens qui mettent une bouteille de vin rouge jamais sur la viande bien entendu oui ça c'est l'école de la maman et de la grand-mère de Frélie qui l'aura appris comme ça pour éviter d'abîmer la viande de la durcir alors là voilà mais vous pouvez mettre une bouteille de rouge nous ici elle va nous servir pour accompagner on boira un petit coup avec le bourguignon évidemment bourguignon bourgogne hein ici on a le pays des vins rouges on est le pays des bourgognes et puis on a on va pas être chauvin mais on a ce qu'on appelait alors peut-être qu'on l'appelle encore j'espère le meilleur vin blanc du monde c'est le le chablis et là ne demandez jamais du chablis rouge ça n'existe pas le chablis c'est blanc ou rien vous avez le petit chablis le chablis générique le premier cru le grand cru faites vous plaisir essayez de l'acheter chez les vignerons parce que des fois en grande surface c'est pas les mêmes cuves voilà c'est important de le savoir et c'est des fois pas plus cher parce que regardez ici par exemple ce bourguignon si vous l'achetez chez votre boucher il sera pas plus cher qu'ailleurs donc faites attention c'est vrai des fois que ils font attention eux aussi et ça peut permettre d'avoir des des bons produits alors on continue la garniture qu'est-ce qu'on a dedans le trait de bouillon après oui qu'est-ce qu'on a mis deux carottes un poireau voilà deux carottes un poireau nous on aime les légumes donc on n'est pas on n'hésite pas sur la quantité de légumes oui mais c'est très bien tout ce qui est assez ça va bien ça on le met en dernier c'est le bouquet garni alors qu'est-ce qu'on a là ? on peut remorcer en 4 on va couper ça ça fait du bien quand ça s'arrête c'est la ventilation vous savez quand même mieux on peut ventiler alors on mélange tout ça vous avez vu c'est beau hein voilà voilà là on a fini la garniture ça c'est des trucs de base pour les plats en sauce ensuite on tue le bouillon le bouillon de légumes toujours pas sur la viande un peu voilà ça arrête la cuisson tout de suite on va remettre le bouquet garni on va couvrir à hauteur alors ce qu'on va faire comme on n'a pas assez tu vas me donner le récipient Marianne regarde ce qu'on va faire voilà on va faire moitié moitié on va prendre la carafe d'eau là voilà pour mouiller à hauteur on va partager un petit peu de vin avec un petit peu d'eau là à moitié moitié vous pouvez mettre directement si vous voulez mais c'est pour arriver à hauteur hop on y va on va mouiller à hauteur voilà ce sera bon là là ce sera bien oui parce que l'important c'est que la viande soit dans le bouillon voilà la viande je vais remettre un petit peu de sel et de poivre oui on va réassaisonner on va mettre la garniture c'est un petit peu long c'est un petit peu de préparation vous allez goûter un des meilleurs plats du monde là en bourguignon comme ça je mets le sel et de poivre un petit peu sel et poivre et bouquet garni ensuite ce qui va se passer on va faire monter à ébullition comme ça et quand c'est à ébullition on va le mettre une heure et demie deux heures au four à 180 degrés nous on va faire une heure et demie on verra au bout d'une heure et demie on sortira la cocotte et on verra comment est la viande elle sera pas cuite évidemment ça nous permettra de savoir si on la met une heure de plus ou une heure et demie de plus de toute façon il faut compter trois heures minimum pour un bourguignon au four voilà on met la garniture on va bien en mettre dedans on met le bouquet garni oui pardon le bouquet garni et bien on est pas mal donc on mélange bien et on va couvrir voilà le temps de faire l'ébullition c'est bon oui on va demander on va chercher le couvercle d'accord regardez pendant ce temps-là ça commence à arriver en température et quand ce sera à température on mettra au four hop allez on se retrouve tout de suite tout de suite voilà on est arrivé à ébullition on va rajouter ce petit concentré de tomates alors c'est une nouvelle fois certains en mettent certains n'en mettent pas nous on en met parce que c'est vrai qu'on est pas loin du cousin la daube la daube provençale et bon ça c'est le bœuf bourguignon on aime bien ça fait un petit peu de couleur ça varie pas le plat mais en tout cas pas le goût voilà alors l'autre opération je vais prendre les gants oui je mets le couvercle merci on met le couvercle c'est parti pour deux heures au four 180 degrés hop thermostasis hop c'est parti hop on y va voilà allez et tout à l'heure dans une heure on va préparer une poêlée de lardons une poêlée de champignons et on va commencer à faire ce petit plat là que vous connaissez les oignons grelots nacrés qu'on a déjà fait dans une recette qui s'appelait les oeufs en morettes voilà mais écoutez on prépare ça on se retrouve après tout à l'heure tout à l'heure alors nous sommes à une heure et demie de cuisson au four on est d'accord mariane oui température 180 degrés thermostasis voilà regardez ce qu'on va faire maintenant on va préparer nos petits oignons grelots alors c'est vrai que là on n'a pas trouvé des oignons frais on a pris en bocal c'est pas grave je vous rappelle qu'on avait fait déjà une recette des omeurettes essayer d'avoir vraiment les oignons qui sont bien à plat que tous les petits oignons arrivent à avoir leur place voilà comme ça regardez c'est pas mal ça on a 125 g d'oignons qui sont beaucoup oui bien sûr alors regardez bien on va mettre du beurre ça ce sont des oignons qu'on va nacrer et ça tranquillement pendant que ça continue à cuire dans le four on va continuer tu vas me donner notre petite cuillère mariane s'il te plait que ce soit bien mis quand même le beurre il est pas il est pas froid donc ça va commencer à cuire tout doucement oignons blanc très bien oignons grelots on va mettre un petit peu de sel fleur de sel un petit peu comme ça c'est bien un petit peu de sucre un peu plus de sucre quand même parce qu'on va caraméliser on est pas mal là comme ça regardez encore une pincée ça fait trois pincées mais ça c'est vous qui voyez après en fonction de ce que vous mettez et hop on met à mi hauteur on est pas mal et alors la troisième opération c'est qu'on va par dessus mettre un petit papier sulfurisé alors nous voilà c'est simple je demandais mariane la couverte qui est là bas soit vous le faites comme les chefs en coupant deux fois trois fois en étoile oui sinon vous prenez le couvercle vous tracez ça au stylo et vous coupez ça au ciseau on va pas se prendre la tête hop on met ça par dessus ça va compoter tout doucement on va laisser dix minutes on laisse une petite cheminée dix minutes comme ça à feu doux pour que la vapeur arrive dessus et redescendre sur les petits oignons grelots au bout dix minutes on lève le papier on va laisser caraméliser tout doucement oignons grelots bruns et ensuite on réserve et puis on met à côté ici on va demander à mariane un petit peu de papier absorbant voilà on va demander aussi la poêle donc on va continuer comme ça vous allez voir hop on met ça sur la gale voilà la poêle alors la poêle est ici voilà on va demander à mariane de me passer la cuillère préparer les petits lardons c'est quoi mariane ? la poitrine ? la poitrine fluide la poitrine fluide bouchée voilà 250 grammes voilà 250 grammes on ne met rien dans la poêle non non c'est cuit comme ça à sec il n'y a pas d'huile sur les lardons comme ça les lardons du boucher on n'y touche même pas ce serait un sacrilège alors tout à l'heure j'ai dit une bêtise je dis la gîte non c'est le gîte la mâque creuse et le gîte pour moi des fois je répète un peu sur les mots donc j'ai rectifié une fois que ça ça va revenir un coup ce petit peu ça ça continue regardez les petits lardons voilà voilà regardez les petits lardons les lardons vont nous servir à faire la base des champignons et la jamelle enfance avec vos pignons et que je parle là je vais vendre le four depuis un peu plus d'une heure et demie donc ça on mettra ça au bout de deux heures pas avant sachant que on rappelle la cuisson c'est de trois heures au four ça commence à être remis un petit peu juste pour les faire marquer un petit peu les faire isoler comme ça et on va incorporer Marianne les petits champignons qu'on a coupé que Marianne a coupé en deux comme ça on est quasiment sur la garniture des oeberettes regardez la recette qu'on a fait il y a bien longtemps c'était une spécialité qu'on avait qu'on a coupé toujours oui non mais je veux dire qu'on avait une auberge voilà regardez ici les petits oignons ça va tout doucement revenir 10 minutes après on va enlever la cuisson il ne faut pas être pressé non dans 10 minutes on va enlever le petit papier sulfurisé on a bien permis de compoter ces petits oignons qu'on fera brun et qu'on va incorporer aux lardons et aux champignons écoutez nous on se retrouve bah écoutez donc une demi-heure à tout à l'heure à tout à l'heure alors voilà regardez les petits oignons grelots sont nacrés les champignons et lardons sont prêts ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va sortir attention la cocotte on bouge les oreilles parce que c'est chaud alors on va incorporer tout ça on laisse toujours la température on laisse le couvercle avant d'habiter on laisse le couvercle on laisse le couvercle on est à une heure et demie hein alors ce qu'on va faire regardez comme c'est beau je sens bon si vous pouviez sentir voilà c'est pas mal ça on va demander la cuillère là bas en bois ou rien c'est pas du bois c'est pas du bois on n'a plus le droit le bois on n'a plus le droit on n'a plus le droit voilà on est bien chaud ça ça dit quoi ça on est à une heure et demie hein regardez regardez comme c'est beau c'est pas mal on laisse chaud toujours chaud hein et là bah c'est mariane qui va le faire elle va incorporer on va juste tourner un petit peu la cocotte pour que ça lève c'est mariane qui va bah non il n'y a pas besoin de voilà alors ah oui ça c'est une morcellerie de cuisine on va demander à mariane de venir elle arrive elle arrive regardez comme c'est dans la cocotte on y va mariane allez on va couper on remet la poêle là non on remet la poêle là on va couper le gaz parce que tout est allumé il n'y a pas d'accident alors on y va on y va mariane hop on met tout ça là dedans super voilà on repose la poêle là bas on est bien là on remet ça voilà on remet encore un petit peu on est à 2h de cuisson 1h30 pardon d'accord on va remettre non 2h 2h à 2h pardon donc on entame la 3ème heure on entame la 3ème heure on est bien d'accord oui je voulais dire quelque chose si vous faites ça avec des enfants accompagnés d'un adulte bien sûr évidemment la cuisine à se faire en famille il faut faire ça surtout que maintenant avec le confinement on a que ça à faire de se faire plaisir à faire des bons petits plats de cuisine alors regardez je recommence attention on va remettre ça au four pendant oui une demi-heure au bout d'une demi-heure on va retourner la cocotte là pour voir un petit peu comment ça se passe et on remettra encore une demi-heure alors on va mettre le couvercle hop et toujours à 180 degrés on est prêt c'est parti allez hop dans la gamelle dans la gamelle dans le fauve dans le tour et dans une demi-heure on va réessayer de voir un petit peu écoutez on se retrouve pour la suite et non pas la fin la suite de cette recette à tout à l'heure trois heures de cuisson les amis marianne trois heures c'est vrai qu'on a sorti deux trois fois quand même trois heures de cuisson hop regardez on met ça comme ça c'est pas mal hein regardez marianne c'est quoi la recette bœuf bourguignon bœuf bourguignon évidemment alors on va faire la présentation en principe on amène la gamelle à table on fait un petit dressage mais là on va le faire dans une assiette on a fait quoi comme légumes des carottes non pour accompagner des petites pommes de terre regardez des petites pommes de terre regardez c'est Frédéric qui va faire le dressage alors on va commencer par enlever le bouquet de bûlis enlever le bouquet de bûlis bien sûr regardez ça c'est pas beau ça ? non trois heures de cuisson on met ça hop c'est enlevé hop on enlève après on enlève l'assiette alors deux petites pommes de terre que marianne a préparé donc on l'a dit tout à l'heure en début d'émission pommes de terre à l'eau démarrage à froid un petit peu de de sel et là on va faire une petite correction on met la viande regardez on se met les légumes légumes céleri le bouquet de viande un peu de céleri trois heures de cuisson au four c'est magnifique moi je vais faire ça en même temps je vais servir un petit verre de vin c'est exceptionnel mais on va le faire des champignons des champignons alors marianne qu'est-ce qu'il y a dedans ? des carottes des carottes il y a des oignons grulots et puis après selon ce que vous aimez on met les légumes que vous aimez voilà regardez c'est pas mal ça on va couper encore une carotte encore une carotte ça fait les fesses roses on dit c'est ce qu'on dit c'est vrai regardez voilà 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 je prends un peu un peu de magnifique des bouillons de jus de cuisson regardez il est nappé pour en mettre un petit peu sur les pommes de terre parce qu'on est gourmand nous magnifique voilà bœuf bourguignon après chacun fait comme il veut il n'y a pas de règle faites vous plaisir c'est notre bœuf bourguignon faites mariner si vous voulez mettez ce que vous voulez faites vous plaisir voilà ça fait une belle assiette alors il y a des légumes il y a de la viande et on se régale après alors après pour le fun on met un petit peu de persil dessus oui comme ça et on passe à table on se fait plaisir alors il y a des patates si vous voulez mettre un petit peu de pâte aussi et puis même autre chose la cuisine c'est comme on l'aime c'est comme on l'aime faites vous plaisir regardez c'est pas mal alors écoutez moi je dis bravo merci aux cuisinières merci à Frédie merci à Marianne qu'est-ce qu'on leur dit Marianne ? merci à nous trois abonnez-vous voilà si cette chaîne vous plaît oui cette petite chaîne de partage attention c'est que du partage il n'y a pas de on ne va pas d'établir nous donc faites vous plaisir regardez si vous le souhaitez des petites recettes simples faciles et pas chères voilà regardez un petit bœuf bourguignon c'est sympa ça mais nous on va manger là maintenant ah oui on va manger alors on vous embrasse bientôt